Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur catch up le podcast qui transpire le catch C'est la rentrée, c'est le mois de septembre, on est reparti pour une saison de catch Je suis Raphaël et je suis là avec notre nouvelle recrue, notre nouvelle élève qui vient juste de faire sa rentrée C'est Kyrias, ça va Kyrias ? Ça va très bien, merci Raphaël de m'accueillir dans cet épisode de Raw qui se trouvait à Baltimore si j'ai bien noté Exactement, c'est ce que j'ai noté aussi, le Raw du 2 septembre Donc Kyrias qui n'est pas en premier show, je vous invite à écouter le review qu'ils ont fait de NXT UK TakeOver Cardiff Ils ont bien parlé de tout ce show et de ces gros matchs qu'ils ont eu Bon là on repasse sur Raw, mais Raw a priori tu connais bien aussi, tu es un suiveur attentif Tout à fait, je les suis régulièrement et toutes les semaines, donc je connais bien Et bien écoute, on va y aller ensemble sur ce show de Baltimore Donc on est à deux semaines maintenant du gros pay-per-view Clash of Champions Où on nous annonce que toutes les ceintures seront défendues Et on commence justement par une signature de contrat Braun Strowman et Seth Rollins rejoignent Michael Cole sur le ring Donc ce sont les deux champions tag team de Raw Mais ce sont aussi les deux qui vont s'affronter pour le titre universel Alors moi de mémoire d'homme, je n'ai pas du tout le souvenir d'un cas de figure identique C'est assez unique et bon c'est bien ce qui se dit au micro Mais bon Seth Rollins il dit qu'il a l'habitude de défendre plusieurs ceintures à la fois Et qu'il n'aura pas trop de problème à faire la part des choses et à rester safe to belt Bon il n'utilise pas l'expression mais c'est ça l'idée Et Braun Strowman il ne dit pas grand chose En fait il est très vite interrompu Car les troubles faits arrivent AJ Styles et The O.C. et le club Qui sont assez vénères AJ Styles il se fout un peu de la gueule de ce match En disant voilà Braun comment il a eu son title shot En gros il a regardé la ceinture et on lui a donné un title shot Alors vite il fait mine de cacher sa ceinture US Il dit non personne ne regarde ma ceinture Il rappelle que lui il n'a pas de challenger pour le titre US Il dit qu'il aimerait en gros être lui-même le challenger du titre universel Bref il n'est pas content A tel point qu'il monte sur le ring Et il déchire le contrat que viennent de signer Braun Strowman et Seth Rollins Ça ne plaît pas à tout le monde Donc ça part en baston Et comme d'habitude puisqu'on n'a plus de general manager Donc on profite de la pub Il y a l'ellipse pub et au retour Un tag team match Braun Strowman et Seth Rollins Contre Gallows et Anderson Alors figure-toi que j'ai un peu oublié comment ça se finit Moi il me semblait que c'était AJ Styles qui cause une disqualification Mais c'est ça ou c'est ça ? Tout à fait oui Non c'est ça oui C'est ça je ne savais plus s'il y avait eu un vrai tombé officiel dans Rocket C'est AJ Styles qui intervient finalement dans le match Ça part en baston Bobby Roode et Dolph Ziggler sortent du néant Robert Roode pardon AJ Styles était pourtant moqué justement de Bobby et Robert Roode au micro Mais non ils viennent les aider quand même Donc ils sont 5 contre 2 Et forcément ça prend le dessus Et le pauvre Braun Strowman se retrouve même pris dans un Magic Killer porté à 5 Bon les haussis dominent ce segment Ils ressortent costauds Sauf qu'ils n'ont pas de title shot pour aucun des titres Donc au final ils sont quand même un petit peu hors de tout ça C'est Roode et Ziggler qui auront le match pour le titre tag team Et a priori c'est Braun et Rollins qui vont vraiment s'affronter pour le titre universel Donc bon voilà un gros segment d'ouverture Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Le club là ils sont à leur place tu trouves ? Oui tout à fait Alors comme t'as dit le résultat portait peu en fait du match Et puis il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour Zio aussi pour Gallo et Anderson Ils auraient pu ajouter une petite stipulation Histoire de donner un peu d'enjeu à la chose Après non la promo de Styles Effectivement j'ai bien apprécié Et en plus il était dans le vrai quoi Comme un il peut l'être de temps en temps Et non ça m'a bien plu Le côté vraiment bien agressif de Zio aussi Moi je suis preneur Après ce que je trouve dommage c'est pour Robert Neroud et Dolph Ziegler C'est qu'il n'y a pas non plus de nom pour eux Et qu'ils ont été un petit peu touchés On ne sait pas trop pourquoi en fait Et on ne sait pas trop pourquoi non plus Ils ont aidé le club Moi je m'attendais peut-être à ce qu'ils les rejoignent à la fin Lors de la célébration Mais non même pas Le club a fait son tout suite de secondé Et Ziegler et Oud ont célébré de l'autre La soirée n'était pas finie On va les revoir bientôt Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi J'ai beaucoup aimé la promo d'Edge Styles Et j'aime bien ce club revigoré Mais c'est vrai que là je trouve qu'ils ont l'air à peu près bookés Nos matchs de pay-per-view Donc à part jouer les troubles faites Je ne pense pas que Gallows et Anderson soient ajoutés au tag team match C'est encore possible remarque Par contre Edge Styles Clairement je pense qu'il aura un autre challenger Donc je pense que c'est plutôt des plans sur le long terme Ça va être une faction heal qui va durer longtemps Mais là ils veulent pas mal foutre la merde Moi ce que j'aimerais bien c'est justement Si on commence à voir quelques factions de 3 personnes On a de The New Day On a que Randy Horton avec The Revival Ils sont en train de bâtir Des sections de 3 compétiteurs Qui commencent à avoir de la gueule Et je sais pas où ils vont aller avec Pour les Survivor Series peut-être ? Pourquoi pas ? Impossible On verra bien tout ça Alors c'est pas fini le club Décidément ils sont très vindicatifs Juste après en coulisses Ils attaquent le pauvre Cédric Alexander Qui avait rien demandé Je sais pas ce que tu en as pensé de ça Oui on se demande pourquoi Effectivement Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi Alexander ? Parce que c'est pas vraiment une super menace pour eux Ni pour le titre US Donc non Mais bon c'est des heals Donc ils sont méchants Ouais c'est peut-être ça Moi j'ai envisagé ça Qu'ils nous ont désigné Celui qui aura un match contre AJ Styles Pour le titre US à Clash of Champions Parce qu'il en faudra bien un Et a priori comme ça Ça sera pas Braun Strowman Ni Seth Wallins Et peut-être Voilà Peut-être on va nous booker ça après Rapidement Oui 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 Je ne sais pas Qu'est-ce que nous avons ensuite ? Ah oui Et bien donc je disais Ziegler et Robert Roode Ils avaient un vrai match ce soir Cette tag team nouvellement créée Qui n'a pas encore de nom Comme tu l'as remarqué Ils affrontaient les anciens champions Tag team La belle histoire de Wrestlemania Kurt Hawkins et Zack Ryder Un match qui n'a pas été un squash Qui a été plutôt dynamique Qui a été vraiment sympa J'ai trouvé Les Ryder et Hawkins Ils n'ont pas non plus été ridicules Ils ont réussi à placer Quelques-uns de leurs moves Ils ont réussi à dominer Mais c'est Zack Ryder Qui rate son Rolf Ryder Qui est saisi de mémoire Par un super kick Et puis il y a le Glorious DDT Qui est porté sur Kurt Hawkins Je crois Bref En tout cas Victoire des challengers Au titre tag team Donc l'équipe se crée Et la dynamique Je ne sais pas ce que tu en penses Plutôt bonne pour le moment Tout à fait Oui Ils ont une bonne petite alchimie Les deux paires disons Et j'ai trouvé le match assez enjoué Et relevé du coup en rapidité Ça a pris une impression Que j'ai eu surtout le show C'est que les gars ont vraiment déroulé Assez rapidement Il n'y a pas eu trop de temps mort Dans les matchs Et Ouais Ouais non Le jeu fini C'était très bien Glorious DDT Très bien vendu Et puis c'était toujours Par Ziggler Pas sur Hawkins Pardon Et Non C'était vraiment bien Moi j'ai bien aimé Je pense que Je pense que Les deux anciens champions Ils sont très contents Quand ils ont des matchs à haut Donc ils le montrent Ils donnent Ils donnent tout ce qu'ils ont Oui et puis on est loin De la losing streak Pour Hawkins maintenant Donc Oui Il ne gagne pas souvent non plus Mais En tout cas Ils sont un peu bookés Plus intéressants En tout cas Oui c'est sûr Oui 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 Donc bon Après de là à dire Que ça renforce Ziggler et Roode Comme menace Pour le titre de Braun Et Seth Rollins Il y a peut-être encore Un petit peu de boulot Non ? Ouais c'est léger Oui Alors Nous passons chez les filles Maintenant Un petit Deux segments féminins D'abord un petit match Alors Au dernier Smackdown On a eu le retour En fanfare De Lacey Evans Lacey Evans Qu'on n'avait pas vu Depuis Depuis le fameux Tag Team Mixed Match Où elle a été Avec Aaron Corbin Oui oui C'était quel Perperview C'était Eh ben C'était Money in the Bank Non c'était pas Money in the Bank C'est quand C'est quand C'est quand Brock Lesnar A fait son cash-in Mais c'était pas le même soir Du coup ça devait être Extreme Rules C'était Extreme Rules Et là ça fait si loin Oui 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 on l'avait pas vu Pendant un petit moment Mais là elle revient Alors elle est plus Bon elle n'a pas Elle revient pas chercher Becky Lynch Là elle affronte Natalia C'est son premier match C'est son premier match Depuis son retour Elle affronte Natalia Toujours un style Assez bourrin Assez stiff Lacey Evans Elle donne des coups de coude Des coups de pied Tout ça Natalia prend le dessus Une partie du match Mais au final Elle se fait cueillir Donc à la régulière Pas de triche ni rien Lacey Evans 1-2-3 Gagne sa prestation Donc toujours bookée Comme une adversaire crédible Pour la suite Ça te fait plaisir De revoir Lacey Evans A Kiryas Oui j'aime bien Sa droite Qu'elle met en finisher Je la trouve Assez crédible Et non Après J'ai eu du mal Avec son personnage Lorsqu'elle faisait Que ses entrées Et elle faisait rien d'autre En fait Tu n'es pas le seul Là maintenant Qu'elle revient Et qu'en plus Qu'elle catche Non c'est tout Ce qu'on lui demande Et elle l'a bien fait Il fallait qu'elle montre Qu'elle pouvait gagner Sur quelqu'un Donc on lui a mis Nathalia dans les pattes Nathalia j'ai toujours Un peu de mal Il faudrait Parce qu'elle parle Un peu moins Pour que je l'apprécie Mais non Mais sinon Dans son catch Elle est très bonne Aussi comme vétérante Et la rencontre Même s'elle était brève A été Bien fichue Et du coup Le résultat Le résultat N'était pas Super Super Surprenant Mais Il fallait Remettre en selle Il fallait la remettre en selle Mais Non ça C'est bien C'est bien Nathalia Je vois pas Qui on pourrait donner A une jeune Qui arrive Ou qui revient Et qu'il faut Booker fort On voit plus du tout Il n'y a plus Alicia Fox Il y a une carte Il y a un peu un trou Dans la carte En fait Chez les filles Soit on est Après il y a la division Tag Team du coup Maintenant Qui occupe un peu De monde Et sinon Bah voilà Alicia Evans Qui d'autre On aurait pu Le mettre dans les pattes C'est un peu C'est un peu mystérieux Carmela Peut-être Je sais pas Dans quel Je sais même plus Dans quel Si elle est à roue À Smackdown Bon ça je pense C'est un peu Mais c'est vrai Que ça fait Carmela On n'a plus vu Catché Depuis qu'il y a L'histoire du titre 24-7 Oui c'est vrai Oui Je pense qu'elle est Plus du tout Dans le game Mais bon En tout cas La Sea Evans C'est de retour Moi je l'aime bien Je trouve qu'elle a Bah elle a récupéré Le personnage de Diva Qui avait plus trop Et ça Bah ça fait un personnage Féminin Qui voilà C'est un peu Le pendant De la grosse brute Chez les hommes Chez les femmes Il y a toujours Une belle femme Élégante Qui envoie du pâté Et puis Et puis bah le cas de féminin C'est pas si mal Je dis ça En sachant que Giscale Lui déteste Tout ce qui a Rapport avec les femmes Mais voilà Il n'y a pas que Giscale Dans le monde De la WWE Pensons à lui Ensuite Ah bah oui Toujours les filles Toujours les filles Donc on a Becky Lynch Quand on parle des femmes Voilà On a Becky Lynch On parle des femmes On a The Man Becky Lynch Qui vient nous taper Une promo au micro En parlant de Sasha Banks Évidemment Voilà Parce que Sasha Banks Elle est vénère Elle dit qu'en gros On a tout donné À Becky Lynch Et Becky Lynch Elle dit l'inverse Elle dit mais Sasha Putain t'étais la super star De NXT Moi à NXT Je galérais comme pas possible Meuf quand tu faisais des matchs On te donnait La compagnie Te payait un bouquet de fleurs Je trouvais ça vraiment Bien Voilà T'as eu les top stars Et puis après T'as tout arrêté Enfin voilà Tu t'es laissé dégringoler Et moi pendant ce temps Je me suis battu Je suis devenu The Man Donc voilà Il faut se battre Pour venir chercher les choses Là dessus Sasha Banks arrive Elle débarque évidemment Puisqu'elle a été provoquée Et Sasha Banks en gros Elle dit Écoute meuf Toi si t'as eu tout ce que t'as eu C'est juste parce qu'on a eu pitié de toi Parce que tu t'es fait taper la gueule Par Nia Jax Donc pou 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 On y va Les grosses phrases dans la gueule Elle se défie un peu pour un match Mais finalement Voilà On propose Ce qui flottait dans l'air On deal Sasha Banks Contre Becky Lynch Pour ce fameux titre Féminin A Clash of Champions Donc ça y est C'est officiel Bah voilà Il a fallu une grosse promo au micro Sasha Banks Depuis qu'elle est île Elle a arrêté un peu ses Bah elle est passée dans un autre level Elle est plus dans les petites phrases de bitchage Qu'elle avait avant Là c'est Elle rentre dedans Ça te plaît là La nouvelle Sasha Banks La Sasha Banks bleu Oui Blur bleu Elle aurait pu être verte Ou je sais pas quelle couleur Ça m'aurait été quand même Mais non J'aime beaucoup son nouveau Ce nouveau gimmick Un peu plus Stiff Et plus Pas pas pastif Mais plus rentre dedans Quoi Ouais Et non J'ai trouvé l'échange entre les deux Vraiment bien foutu Ça m'a rappelé l'histoire De la poupée Qu'avait eu Charlotte Et donc Sacha Banks Pour le triple threat M'a trouvé sur le mania Il y a Il y a deux ans Trois ans Je sais plus Trois ans maintenant Où Becky N'avait pas eu sa poupée Mattel Alors que les deux autres Elle avait eu Juste à côté d'elle On en parle dans un 24 heures Becky Lynch Je crois Sur le network Où elle explique Qu'elle était vraiment Un petit peu dégoûtée Du truc Et je crois C'est une petite revanche Pour elle aussi Elle en a pas parlé là Mais l'histoire D'écoute des fleurs Apportées en coulisses C'est ça Ça revient à moi-même Ah oui Clairement On l'oublie aujourd'hui Mais Becky Lynch A mis du temps Avant de s'installer C'est sûr C'était Sacha Banks Et Charlotte Les deux Les deux piliers De la division féminine A NXT Et Bayley Même était beaucoup plus Beaucoup mieux placée Sur la carte Que Becky Lynch A NXT Et après On a suivi La révolution féminine Les matchs Elle in a sell Tout ça C'était Sacha Banks Et Charlotte Il y a Juste rappel des choses Bah voilà L'affiche est bookée Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que Sacha Banks Pour le moment Là Te semble dans la dynamique De enfin Battre Becky Lynch Qui est quand même Championne depuis WrestleMania Ou t'y crois pas Trop encore là C'est la première Que je verrais Oui En sérieux Contender Qui puisse Vraiment lui prendre Le titre S'il y a bien Quelqu'un Dans le roster D'Euro Féminin C'est bien Elle Qui peut Le faire Donc moi Je suis content De ce booking Qui arrive Bon on s'en doutait Mais Mais qui soit Officialisé Dès maintenant C'est bien C'est vrai Alors c'est vrai C'est vrai qu'on a Souvent On dit que L'automne à la WWE C'est toujours un peu Tristou Mais là Pour le moment On a des affiches Assez dynamiques Et on a des retours Qui nous font plaisir Mais cette année L'automne à la WWE C'est surtout Le tournoi King of the Ring Qui est toujours en place On est au quart de finale Et bah écoute On va casser un petit peu Notre dynamique chronologique On va faire Tout le Tout le King of the Ring Un seul morceau D'accord D'accord Et ouais Le premier match C'était Baron Corbin Contre Cédric Alexander Tu n'es pas un fan du Baron toi ? Oh là non Décidément Et bah Baron Corbin Pourtant Il fanfaronne toujours A s'imaginer King Corbin Et puis Alexander Bon il a été un peu passé A tabac en coulisse Donc il est moyen à 100% Il donne tout quand même On a une belle opposition de style Évidemment Entre les gabarits Corbin il y a un moment Il coince Alexander La tête à l'envers Là dans les cordes Donc il en profite Pour le tabasser Après bon Alexander se redresse On a tout ce qu'il faut En type de projection De high flyer Mais 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 Toujours La fin des temps Le end of days Qui le cueille Et donc Corbin avance Jusqu'au demi-finale Comme ça Proprement Bah déjà Premier ressenti Sur ce match Ça t'a plu Cet affrontement Pour une fois Oui Pour un match de Corbin Ça m'a plu J'ai prouvé Qu'il a été Moins lent Qu'à l'accoutumée Et avec Alexander Qui est Un bon high flyer On peut le dire Ça a été Un échange Plutôt agréable À suivre Donc j'ai été surpris Par ça Et le résultat Malheureusement Me déplaît Mais bon C'est Il faut qu'il y joue Là dessus aussi C'est Corbin Qui Qui a un chemin Tout tracé Vers Vers la finale Mais alors Est-ce qu'il a un chemin Tout tracé Parce que de l'autre côté On a un autre match Celui qui va déterminer Donc l'adversaire De Baron Corbin Une grosse affiche Samoa Joe Contre Ricochet Donc là aussi Une opposition de style Tu es un fan de Ricochet ? Fan Je l'aime bien Oui J'aime encore plus Samoa Joe Ah d'accord Parce que sinon J'allais dire Décidément Tu es vraiment L'exact opposé De Giscale Tu apprécies Le cas féminin Tu n'apprécies pas Baron Corbin Et tu aimes bien Ricochet Mais justement Tu vas être précieux Pour les prochaines semaines Donc Alors Moi j'ai trouvé La dynamique de ce match Un peu moins bonne Que celle d'Alexandre Corbin Étonnamment Un peu plus de temps Au sol Ça a été un peu plus lent Ricochet a un peu moins Virevolté Mais bon Il l'a fait quand même Et puis au segment final Donc On est debout Sur le turnbuckle Samoa Joe Essaye de placer Une coquine à clutch Ricochet contre En faisant tomber Tout le monde au sol Donc les deux corps Gisent au milieu du ring Chacun a le bras Collé sur le copain Tout le monde est inanimé L'arbitre compte 1, 2, 3 La cloche sonne Et Et ben Et ben On sait pas en fait L'arbitre va Demander On sait pas trop Il va parler dans le casque A quelqu'un En disant Ouais moi J'ai compté Les deux Enfin j'ai compté Les épaules de tout le monde Au sol Et puis il s'en va Et puis il s'en va On va discuter Donc Pas d'annonce On nous dit même pas Si c'est une égalité Un double décompte Enfin j'ai trouvé Qu'il manquait quand même Une petite annonce micro Oui je suis d'accord Avec toi Et en coulisse Quelques temps plus tard On voit ce même arbitre Qui croise Baron Corbin Baron Corbin dit Ouais Allez ils sont tous les deux éliminés Je suis en finale Et l'arbitre dit Ben non Manque de pot C'est l'inverse Qui a été décidé Ils sont tous les deux qualifiés Donc la demi finale Donc la demi finale côté Raw Puisque la finale sera Raw vs Smackdown La demi finale sera un triple threat Samoa Joe vs Ricochet vs Baron Corbin Et là le Baron Il est vénère Qu'est-ce que t'en penses toi De toute cette histoire Ben ça nous donne une belle affiche Après le Le statu quo Qui s'est installé après le match M'avait plu aussi J'aurais voulu une annonce claire Pour le public et les spectateurs Parce que ça Ça donnait une fin Vraiment pas finie quoi du coup Ouais Et puis le Ouais Le double candor Enfin le Le double tombé On savait pas du coup De quoi on pensait Et Moi j'aurais aimé Une explication Pour me dire Ben c'est telle décision Qui est prise ou pas Et en accord avec ou pas Les autorités Et Non Heureusement Enfin ils ont pas trop traîné Après dans l'émission Pour Pour faire justement L'interview de Corbin En backstage Et l'annonce Qui suivait Du triple threat Donc ça Heureusement Ils ont pas traîné Pour ça Mais du coup Ça revient un petit peu J'ai pensé à Je sais plus qui Qui Du catch up Qui disait Que Corbin était meilleur Dans les matchs à plusieurs Bah du coup là Il est servi quoi Il a son match En triple threat Et On va pouvoir le voir briller Comme il faut Oui Sur le principe C'est sûr C'est un type de match Où il est meilleur Puisqu'il est moins exposé L'affiche est belle Moi je suis d'accord Avec toi Je trouve que ça aurait pas été Très compliqué Parce que là Ça faisait vraiment Amateurisme Le côté Oh putain Il y a eu un double pin Qu'est-ce qu'on fait Allez l'arbitre qui s'en va Ils auraient pu au moins Nous dire au micro Genre C'est une égalité It's a draw Et Therefor Il n'y a pas de vainqueur Et puis on verra ce que c'est Mais A la limite La décision Pour le tournoi On la prend après Mais on annonce quand même Que ça peut arriver Bon ça arrive rarement Dans le catch Une égalité Mais Ça peut arriver Ça l'a pas empêché Samoa Joe De tabasser quand même Oui Ton adversaire Après la fin Au cas où Mais ça en fait Non Ça l'a pas eu d'incidence C'est vrai J'avais oublié De mentionner ça Où il est deux Donc on poursuivit l'arbitre En nous demandant Mais qui c'est qui a gagné Et puis après Ils se sont mis sur la gueule Comme d'habitude Bah la question Qui tue Alors ce triple threat D'après toi Il favorise qui Moi je Comme toi Je suis pas un fan du baron Et j'ai peur qu'il aille Vers la finale Mais là je trouve Que c'est pas une stipulation Qui le favorise spécialement Peut-être Je sais pas Plus Ricochet Peut-être Qui est favorisé là-dedans Je sais pas Je ne sais pas non plus C'est la grosse question Quel sera le représentant d'Euro Entre les trois Là je suis J'aime bien être Dans cette position là A savoir que je ne sais pas J'ai pas de Plus de pistes que ça Et j'aime bien être Dans l'expectative des fois Dans les histoires Que raconte la WWE Que ce soit pas déjà écrit C'est vrai Je suis content De cette Ce petit Scénario De ce scénario Ouais Mais en même temps Oui parce que Ça dira quand même Que le finaliste de Raw Il aura Il aura fait du gros match Il aura mérité sa finale En plus on a deux Hill Samoa Joe Et Corbin Donc même Même en connaissant L'adversaire de Smackdown Ça va pas forcément Nous orienter C'est pas mal C'est pas mal Alors On revient un petit peu En arrière Dans la chronologie On quitte le tournoi Du King of the Ring On Bon Alors On va passer très vite Les Vinking Riders Ils ont encore battu Deux mecs de Baltimore Deux locaux Je sais pas si tu as Quelque chose à en dire Rien du tout C'est Hélas Encore une fois Pas d'adversité Pas d'adversité On a un interview De Bailey Parce que ce soir On nous annonce Alors Je vais noter Comment ça s'appelait C'est un Women Championship Showcase C'est à dire On nous annonce Un match Avec toutes les championnes C'est à dire Bailey et Becky Lynch Vont faire tag team Contre Alex Sabliss Et Nikki Cross Voilà Bailey en interview En gros elle dit Qu'elle est contente Globalement Que Sacha soit revenue Qu'elles sont toujours potes Et on lui demande Est-ce que t'as pas peur Ce soir Toi qui es la championne De Smackdown D'être un peu éclipsé Par Becky Lynch Par The Man Et elle dit Non non Ça va On verra ce soir Qui va éclipser qui Bon un petit interview Comme ça Gentil et de Bailey Rien de très inattendu Rien de très surprenant Je sais pas si ça t'a Choqué ses propos Ouf Non Il t'en faut plus Oui J'ai trouvé ça Assez lambda En fait Alors Il y a eu une annonce Il y a eu deux annonces D'affilée Deux grosses annonces La première C'est que Stone Cold Steve Austin Décidément Il revient en force Il fait des podcasts Il fait des skype Et il a trouvé Que c'était le bordel Cette signature de contrat En ouverture Donc il dit La semaine prochaine C'est moi qui viendrai Faire la signature de contrat Entre Braun Strowman Et Seth Rollins C'est Braun Strowman Il est en coulisses Et il se méfie Il dit Ouais ouais Je sais que Seth Je sais Seth Que Stone Cold Il te kiffe Là Est-ce que t'es pas en train D'essayer de m'entourlouper Là Et Seth Rollins Il s'y dira Come on man Attends Toi t'as peur de Stone Cold En gros Vas-y Concentre-toi sur autre chose Voilà Une belle annonce Surtout qu'on a un row La semaine prochaine Au Madison Square Garden Donc ça nous promet Ça nous promet du show Non ça ? Oui Je savais pas que c'était Je connaissais pas le lieu Du prochain row Mais du coup Si ça peut augurer Une bonne émission Avec un public en feu Ouais Et le choix De Steve Austin C'est marrant Parce que j'aurais plus vu Dans une feud Dans une histoire Avec plutôt Smackdown Avec Kevin Owens Son actuel fils spirituel Que nous vend Avec le stunner Comme finisher Mais pourquoi pas Sur Sur Strowman Et Rollins Puis c'est là aussi La tête d'affiche De Ro Et Non Si ça peut faire vendre Un peu plus La rencontre Ouais On verra Ce qui s'en dessinera S'il y aura du stunner Dans tous les sens Bon c'est pas plus mal Je trouve qu'il soit pas trop Avec Déjà que c'est tellement Transparent Qu'ils essayent de faire De Wens Un nouveau Don't Call Il faut Des fois il faut C'est pas plus mal De Oui remarque Et Donc il y a une deuxième Annonce qui suit Et nous avons Un petit voyage Dans une jolie maison Une maison du fun Nous allons à la Firefly Funhouse Nous retrouvons Bray Wyatt Avec ses copains Bray Wyatt Qui mentionne rapidement Finn Balor En disant qu'il est désolé Pour ce qui est arrivé À Finn Balor Pour ce que The Thinned A fait à Finn Balor Qu'on n'a pas revu depuis Et surtout il nous dit Qu'il a une grosse annonce À nous faire Une révélation Et tout d'un coup Arrive Petit personnage Qu'on avait déjà vu Le patron Le boss Il est pas nommé Mais voilà On reconnait très bien Vince McMahon Avec des cornes de diable Et Vince McMahon Il est très en colère Et il dit Oh là là Qu'est-ce que c'est que cette histoire Que tu veux défier Braun ou Seth Rollins Pour un match à Elinusel Il faut pas les blesser Ils me font de l'argent Et tout Donc Bray Wyatt Il nourrit la marionnette Il lui donne de l'argent à manger Il lui donne des dollars De la money money Le petit personnage Il mange ses dollars Il rote Parce que ça rote beaucoup Dans Firefly Funhouse Ça fait rire les enfants ça Et Et en gros Voilà Bray Wyatt Il nous dit Voilà j'ai toute mon équipe J'ai tous mes copains avec moi See you in hell Il dit que Braun et Braun et Seth Ont quelque chose Qui lui manque Qui est à lui Donc alors Moi je n'ai pas trop suivi Il paraît que c'était une réponse A des rumeurs sur internet Mais en tout cas Là on nous annonce Qu'en gros Bray Wyatt Il voudrait être Le prochain challenger Au titre mondial Pour le pay per view Suivant Donc pour le pay per view Elinusel Est-ce que tu avais eu Vendre quelque chose A ce sujet C'est moi qui ai raté une info Ou Alors j'ai raté La même info A priori Parce que je ne savais pas Non plus Qu'il y avait des rumeurs Là dessus Donc non Et du coup Qu'en penses-tu De ce Firefly Funhouse Et de cette piste Alors je me pose la question C'est vraiment la voix De Vince McMahon Qu'on entend Derrière sa marionnette Je ne sais pas Ou alors c'est un imitateur Mais ça y ressemble Pas mal quand même Ouais je le trouve aussi Donc ouais Pourquoi pas Je suis un petit peu Par rapport à Bray Wyatt Et son nouveau gimmick Enfin son nouveau Il n'est plus trop nouveau Maintenant mais Mais moi ça me fait Beaucoup penser en fait A Téléchat Je ne sais pas Pour ceux qui ont connu C'était une émission Pour enfants Avec des marionnettes Mais moi ça me faisait peur A l'époque Ah c'était plus bloc Ouais Ah ouais carrément Et là pareil Ça me fait penser à ça C'est avec l'espèce De petit rat Qui se fait d'ailleurs Évacuer On le voit très peu Le lapin là Oui c'est ça ouais C'est Kenny Et euh Non c'est Du coup voilà Je trouve Bray Wyatt Vraiment bien Dans son rôle Et le Cet épisode De Firefly Fan House N'a pas démérité Non plus Avec Un contenu encore Assez original Et flippant en fait Je trouve Ça va long là Dans le second De Grey Camas Sur Vince McMahon Je trouve Ouais Oui 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 On se demande Où ils veulent aller Mais Mais pourquoi pas Et alors Donc la grosse annonce Est-ce que Est-ce que Si The Fiend Affronte Seth Rollins Ou Braun Strowman Dans le Hell in a Cell Est-ce que C'est pas un peu tôt Est-ce que Est-ce que Bon on va encore Spéculer pas mal Mais est-ce qu'il peut Faire autre chose Que gagner Ce genre de rencontre C'est délicat là Je trouve De l'envoyer si vite Oui C'est vrai C'est vrai qu'en termes De match De catch Il n'a pas encore Beaucoup Montré Ses nouveaux attraits Il n'y a eu qu'un match En pay-per-view Je crois Depuis Depuis son arrivée Ah bah il n'y a eu Que Finn Balor Oui oui Et Ouais donc Passer de Finn Balor Et directement La top carte Avec la ceinture Bah écoute Pourquoi pas C'est Il est dans un gimmick Assez Assez puissant Et Comment dire Et Ah mince j'ai un trou Excusez-moi Bah il est Il est dominateur Mais Oui c'est ça De là Passer directement Titleshot Bon après C'est In the Hell In the Cell Ça aurait son sens Ouais C'était le moment Ou jamais là C'est une bonne idée C'est sûr Et après Est-ce qu'il est capable De remporter ce titre Pour lui Ce serait vraiment Une exposition Je pense Assez intéressante Ça changerait du coup De Rollins Qui peut être De temps en temps Un petit peu fade Peut-être En face Et après Le problème C'est Strowman Qu'est-ce qu'il va faire Contre Strowman Bah on On sait pas Strowman a pas encore gagné Mais Mais ça serait Ça serait Moi je suis assez surpris De cette annonce C'est Parce que S'il perd Le Hell in the Cell En The Fiend C'est un peu Ça va être un peu Dommageable pour sa gimmick Mais s'il gagne Alors c'est vrai que c'est quand même Un personnage vachement Effrayant Donc pour les enfants Pour le grand public Pour le P.G. Avoir un champion universel Qui Serait là Et puis Qui risquerait de durer Un petit peu quand même C'est un choix C'est un gros choix En tout cas C'est un choix impressionnant Je trouve On verra bien Mais Tout est pas encore certifié Mais En général A partir du moment Où un défi est lancé Je pense qu'on l'aura Cette affiche là Ça me paraît inévitable Maintenant qu'il en a parlé Oui Ça va revenir Bah écoute Encore un peu de patience L'inocel Je sais pas trop quand c'est Mais ça doit être Fin octobre Ou mi-octobre C'est le prochain Après Clash of Champions On va retrouver ça D'ailleurs Ça va être les 10 ans Du pay-per-view L'inocel Ça va faire 10 ans Qu'on a ce pay-per-view Avec ces matchs en cage Et Voilà Est-ce que tu voulais dire Rajouter quelque chose Sur ce segment Pas la toute façon Sur ce segment Donc peut-être J'ai eu un petit peu Trop de générique Avant l'émission De Firefly Ça m'a un petit peu Troublé l'esprit J'ai un peu peur De De tout en entendant De saturer Oui Alors bah écoute On va passer à la suite On a très rapidement En backstage Un interview de Ray Mysterio Qui est de retour Et qui nous dit que finalement Il n'enlève pas le masque Il continue Il va faire ça pour son fils Comme c'était un peu prévisible Je sais pas si tu as été touché Ou si tu t'y attendais un peu La séquence émotion Oui Après je sais pas Ce que fumerait et rirait Mais il a la voix Totalement cassée Ah oui c'est vrai Sa voix C'est pas les propres mots Qui fait Oui Non mais c'était La petite séquence émotion Avec son fils Qui n'était pas là Non Mais Il n'y a pas plus Plus à dire Je pense Non effectivement C'était un peu couru Qu'il n'allait pas prendre sa retraite Comme ça en coulisses Mais C'est tant mieux Tant mieux Tant mieux Effectivement On continue un peu de catch Quand même sur le ring Là Plus dans le king of the ring Plus on a deux perdants Deux éliminés du king of the ring Le Miz Le Miz qui est là En somme Miz Contre Césaro Donc Un affrontement Qui est un peu notre main event masculin Puisqu'on va voir C'est le dernier match Des hommes de la soirée Un gros match Césaro Qui cueille D'un uppercut D'une manchette Dès le début The Miz Et puis après L'affrontement Se passe Beaucoup C'est beaucoup Césaro Qui catch Encore une fois C'est assez Spectaculaire Comme toujours Beaucoup de manchettes Beaucoup de coups portés A la volée Le Miz Place un peu Ses prises aussi Favorites Et Surprenant Enfin un petit peu Sorti de nulle part Il arrive à placer Son skull crushing Finally Donc Le Miz l'emporte A la loyale A la régulière Il engrange une petite victoire On sait qu'il est Parti pour affronter Jinsuke Nakamura Dans le titre intercontinental Césaro par contre Continue Une losing streak Il commence à Devenir Longue Comme le brun Puisqu'il perd Contre Cédric Alexander Contre Sam Wajo Contre Alistair Black Contre tout le monde Je sais pas ce que t'en penses Toi Si c'est pas Un peu dommage Ce rôle de Jobber 5 étoiles Ou si au moins Il est là A chaque row Ouais Bah après Dès le début du match Il fallait Il fallait mettre en valeur The Miz Donc le résultat Était pas très Était déjà Écrit d'avance Donc C'est un peu Ce que j'ai trouvé dommage C'est que Césaro Qui fait encore Qui est super propre Dans le ring Bah se couche encore Et en plus clean Donc il n'y a rien à dire Là dessus Mais voilà J'ai été surpris aussi Que Césaro N'ait pas plus de pop Que ça Suite à son apparition Dans le NXT UK Des covers Où là Il avait vraiment Une énorme pop D'ailleurs J'ai trouvé le public Un peu mou Ce soir De Le public de Baltimore Césaro Bah oui C'est Le paillasson C'est un peu Dommage Pour le talent Du gars Mais Au moins Il a l'écran Il a des matchs Il déroule Son arsenal Et il perd Mais bon J'ai confiance En ce qu'un jour Il soit poché On y croit On y croira Jusqu'au bout Bah ouais Moi je suis de ton avis C'est à dire Que d'un côté Oui il est là A tous les héros Je pense que C'est évident Pour tout le monde Même pour l'autorité De la WWE Qu'à tous les héros Il fait le gros match Il sort les grosses prestations Après voilà Il est pas du tout Booké Il est pas du tout Protégé Qui perd clean Voilà Contre le Miz Le Miz a Outwrestling Césaro Il le surpasse Alors bon Ca pouvait aller Pour Alistair Black Ou Samoa Joe Cédric Alexander Déjà j'avais eu un peu de mal C'est un peu dommage Mais peut-être J'espère que ça fait partie D'un plan Que Césaro Dans quelques semaines Il va se relever Il va prendre le micro Un peu comme il l'a fait Pour aller défier Alistair Black Qui va dire Allez moi J'ai envie de catcher J'ai envie de J'ai envie de rebondir Et puis qu'il nous ressorte Je sais pas Ca ferait un bon Un bon challenger A Edge Style Par exemple Ou ce genre de choses Ah oui ça sera un affrontement Pour la ceinture US Ce sera un bel affrontement Ca serait pas dégueu Mais on en est pas encore là Pour le moment Non 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 Comme tu l'as dit Il se couche gentiment Et donc on en a fini pour les garçons Ce soir Puisque le main event De ce role Il est féminin Il est 100% féminin Et puis On a ce qu'il faut Puisqu'on a 4 jeunes femmes Sur le ring Donc Bayley Et Becky Lynch D'un côté En tag team Contre les championnes tag team Donc Alexa Bliss Et Nikki Cross On a un bon match Globalement Moi je trouve que c'est Les championnes tag team Qui se sortent Vachement bien Qui jouent vraiment Le côté entertainment A fond Donc elle tabasse Pendant très longtemps Bayley Elle prive Becky Lynch De la rentrée Du hot tag Nikki Cross Elle s'amuse Elle tire Bayley D'un côté Elle dit Allez au revoir Becky Alexa Bliss Elle s'amuse Et à un moment donné Elle donne un coup de pied Ou un coup de poing Je ne sais plus Dans la main De Becky Lynch Qui voudrait taguer Donc elle joue vraiment Le rôle de méchante Sasha Banks En plein match Débarque Juste pour regarder Au début Et puis Un moment où Becky Lynch A finalement réussi à rentrer C'est en train D'exploser tout le monde En gros De tabasser à la fois Bliss et Cross En même temps Et bien elle intervient Elle nous fait son AJ Styles Elle perturbe le match Elle attaque Becky Lynch Elle va chercher une chaise Elle s'en prend à Becky Et puis tout d'un coup Bah qui c'est Qui revient C'est Bailey Qui était un peu A l'extérieur Mais qui revient Intercepter Sasha Banks Sasha Banks Lui donne la chaise Et Bailey Tout sourire Ne se laisse pas prier Elle donne des coups de chaise Un, deux, trois ou quatre Je ne sais plus exactement Sur Becky Lynch Donc Bailey et Sasha Banks Les premières champions de tag team Féminines de l'histoire Sont à peu près liées Par la même Par la même colère Sur Becky Lynch La pauvre Rookin Elle en prend sur sa tronche Le public a priori A kiffé ça Ah oui 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 Encore une fois Un heel turn Un heel turn Qui fait plaisir Pourtant sur la meuf La plus over De l'histoire du catch féminin Peut-être sur Becky Lynch Mais voilà Une grosse surprise je dirais Alors tout le monde parle de heel turn Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce qu'elle va s'excuser Est-ce que je ne sais pas Mais voilà Qu'est-ce que tu en as pensé Toi de ce main event surprenant Moi j'étais surpris Que ce soit vraiment Bailey La huggeuse De la WWE Qui n'a pas vraiment un gimmick Très violent on va dire Ah non Et ouais Non j'ai pas compris du coup Pourquoi ce changement Est-ce que c'est son amitié Avec Sacha Banks Mais bon L'amitié à la WWE On sait ce que c'est Ça aurait pu Moi je ne m'attendais pas du tout A voir ça Je pensais que Que Bailey allait s'en prendre à Sacha Parce que c'est une face héroïque Qui n'apprend pas les gens en traître Et non en fait Donc du coup Tout le monde est très surpris Par ce dénouement Tout comme le public Et j'attends d'avoir des explications Effectivement De ce geste Qui me reste un petit peu En travers la gorge quand même Toi tu le vis mal plutôt Bah oui Mais je suis Je suis plutôt Tu n'aimes pas la trahison Ouais non Je suis plutôt derrière eux-mêmes Et la trahison Venant de Bailey Surtout Moi ça me dérange Et bah écoute C'est très bien Parce que je te rejoins pleinement Non alors Beaucoup de gens Je vois sur l'internet Catches Ils étaient fans Tout le monde De toute façon C'est souvent ça Quand un catcheur Ou une catcheuse Face Manque un peu de personnalité Tout le monde On crie Et tout le monde Attends Le heel turn Là moi je trouve Ça sort vraiment de nulle part Parce que Honnêtement Becky Lynch Qu'est-ce qu'elle a fait à Bailey Je n'ai pas le souvenir Elle n'a rien fait non ? A priori non Donc c'est assez gratuit En plus Bailey elle est partie Sur une dynamique Pour affronter Charlotte Donc à moins que Charlotte Fasse un face turn Mais je n'aime pas trop Charlotte en face C'est vrai que Bailey A été un petit peu tendu Ces derniers moments Quand elle avait fait tomber Charlotte Quand elle avait poussé De son siège Au Moment of Bliss Bon c'était pas très sympathique Mais ouais Là c'est un peu J'attends d'être J'attends d'être convaincu Parce que Je trouve qu'il y a des personnages Je sais pas En fait Pour moi Bailey C'est un peu Ouais c'est un peu La face ultime C'est un petit peu C'est la John Cena féminine On le disait beaucoup A une époque Et j'étais pas du tout Quelqu'un qui poussait Pour un heel turn De John Cena Voilà il y a des personnages Comme Ray Mysterio Un peu je trouve Le gimmick est tellement Tellement marqué Gentil Qu'on n'imagine pas en heel Mais Mais en même temps J'étais persuadé aussi Par exemple Que Sami Zayn Ne jamais heel Ou ferait pas un bon heel Et je le trouve Excellent maintenant Donc Donc j'attends d'être surpris Mais c'est vrai qu'un heel Ça a besoin de parler quoi Et là Bailey Je sais pas trop Ce qu'elle peut nous raconter Moi je suis plus dubitatif Ouais je suis comme toi Je dis bon Pourquoi pas Ça faisait plus On avait envie de caser Un Un oh my god moment Pour que Toute la tweetosphère En parle Mais Mais ça tombe un peu Après bon C'est pas plus mal Il vaut mieux ça De temps en temps Qu'on soit surpris Que des heel turn hyper attendus Comme Dean Ambrose L'an dernier A peu près A la même époque Mais Dean Ambrose On pense à lui Où que tu sois Petit ange Mais ouais Bon bah écoute C'est ainsi que ça finit En tout cas Donc c'était Il y avait vraiment Une volonté De mettre De mettre ce segment Et ce heel turn En avant Quand même De la WWE Oui oui Et après Pour revenir au match Il fallait Effectivement Les 4 ceintures Ça pouvait pas se terminer Clean quoi L'intervention De Banks Était justifiée T'es convaincu Toi par les champions De Tag Team Bizarrement Je pense Qu'elles s'en sortent Mieux que d'autres Par rapport A The Iconic Bon c'était Un petit peu lèche Là au moins On a des Des lutteuses Des vraies lutteuses Qui sont pas Qui sont pas Déméritantes Donc Non c'était C'était plutôt bien Oise Je sais pas Quelle Quelle Combien de temps Elles vont garder Les ceintures Mais Ça me parait Une bonne Pour l'instant Une bonne équipe Et bien Bien l'ensemble Pour le moment En tout cas A date du Raw De ce lundi On a Puisqu'on nous annonce Un clash of champions Où toutes les ceintures Seront défendues Là pour le moment On n'a pas encore D'affiche pour elles On sait pas trop Si elles vont avoir Les Kabuki Warriors Ou les Comment elles s'appelaient Les Absolutions On sait pas encore Elles auront un match Sûrement Mais là Il est pas défini Peut-être à Smackdown Je ne sais pas Mais peut-être Ça va se délier Ah wow Eh bien écoute Nous avons fini Avec ce Raw Voilà c'est ton premier Raw analysé Kyriya C'est émotion Ouh Je n'en puis plus Eh bien écoute Il faut garder un peu de force Parce que tu connais Notre principe Maintenant je vais te laisser La parole Pour nous dire Dans l'ordre que tu veux T'as ton top Ton flop Et ta note Sur ce Raw De Baltimore Du 2 septembre 2019 10 mois Alors moi j'ai envie de mettre mon top A la ceinture 24-7 Qu'on a pas vu de l'émission Et ça c'est plutôt agréable De pas voir Benny Hill et ses potes Courir derrière une ceinture Non ça fait du bien je trouve De faire une petite pause Dans ce Raw De cette ceinture En flop C'est difficile Parce que c'est vraiment Un bel épisode Je trouve Dans l'ensemble Je mettrais peut-être aussi La défaite de Césaro Clean Ouais Parce qu'il faut trouver quelque chose Et parce que ça Ils auraient pu peut-être Mettre un Un enjeu Pour cette rencontre Qui était Lambda Sinon Et dans mon top Oh là mon top Ça va être difficile Tu veux donner deux tops Finalement Non mon top Ça va être L'entrée Enfin le Le début du show Avec la promo D'Easy aussi Oui J'ai trouvé Vraiment bien dans le ton Et bien Bien Marquante Et la note Et donc Ma note finale Ça va être Un Un 4 Je vais pas changer Je vais mettre une bonne note J'étais J'étais content De ce Raw Qui a été Assez rapidement Exécuté J'ai pas vu Les heures passées C'est vrai Et Non je suis plutôt content J'ai eu du bon catch Des bonnes promos Des avancées dans les storylines Donc tout va bien Bah écoute Je suis globalement d'accord Avec toi Tout va bien Un show très plaisant Des avancées Pas trop non plus Ça avance doucement Mais sûrement vers le pay per view Donc c'est pas mal Écoute moi En flop J'avais mis le même que toi C'était ma petite Mon petit regret C'est que Césaro Fasse voilà Les matchs de gala Et puis perdre Tout le temps Tout le temps ensuite Surtout que Bah c'est mon point de vue Evidemment C'est peut-être pas celui De Vince McMahon Bah je trouve que voilà Il job pour des mecs Qui mériteraient moins Que lui Enfin je trouve que là Je préférerais avoir Césaro Césaro en challenger De Nakamura par exemple Au lieu du Miz Mais bon le Miz Voilà c'est On doit vendre On doit estimer Qu'il vend plus De royalties Alors du coup Bah si tu as pris ce flop là Je vais dire Que mon deuxième flop C'était en gros le Le moment de flottement Après Samoa Joe Ricochet Avec l'arbitre Qui n'a fait pas grand chose Oui oui C'était moyen Ils auraient pu trouver Un truc un peu plus rapide Pour nous dire Pour éviter ça Qui fait toujours un peu Moi j'ai beaucoup de mal En fait Quand la Je l'ai déjà dit A plusieurs reprises Quand la WWE Boucle sa propre Incompétence C'est ça Ils sont là Bon bah Ah merde Dis donc Deux doubles pins Bon Je sais pas C'est déjà arrivé quand même Donc ça peut Ça aurait pu Au moins une phrase De l'annonceur Pour le public Quoi Et Bah J'avais mis le même top Que toi aussi J'avais dit Le club Enfin DOC Qui m'avait beaucoup plu Est-ce que je peux Mettre un autre top ailleurs Je vois pas trop Parce que c'est vrai que C'était quand même Peut-être le meilleur passage De l'émission Ouais bah écoute là Je vais rester sur ce top là On va rester là dessus Et moi j'avais noté Et moi j'avais noté 3,5 Donc bonne note aussi Un petit peu J'ai pas osé sortir le 4 Peut-être ça m'a manqué Il y a eu plusieurs bons matchs Mais ça Bon Moi j'ai le 4 difficile J'aurais mis un gros 4 S'il y avait eu un énorme match Ou un truc comme ça Mais non c'était très plaisant Et comme tu l'as dit Pas de 24-7 Effectivement Et pas de Ouais il y a rien qui nous a Il y a rien qui nous a déprimé Donc On est plutôt On est plutôt hypé là Pour Clash of Champions Non ? Oui 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 C'est dans deux semaines C'est ça ? Et ouais Enfin il doit rester C'est un épisode Un ou deux alors éventuellement Je sais pas trop Mais Parce que s'il y a la signature de contrat Je sais pas si on va déjà vers le Vers le Goham Show A voir A voir Bah écoutez On en a fini avec ce row J'espère que ça vous aura plu Les uns et les autres De nous écouter N'hésitez pas en commentaire A faire un petit coucou A souhaiter la bienvenue A Kyrias Vous savez comment c'est Une rentrée des classes C'est toujours un petit peu stressant Là il est dans un nouveau lycée Avec nous Il sait pas trop encore Il nous connait pas trop J'avais mis mon plus beau slip En plus Et mon plus beau masque Pour faire cette émission En plus il est beau comme tout C'est vrai qu'on fait plus De vidéos conférences Mais bon Je vous assure qu'il est Il est beau comme tout Il a pas le gros nez Et les cheveux gras De Giscale par exemple Donc voilà Giscale qui a déjà commencé Il est méchant Un peu se moquer Un peu critiquer le nouveau Giscale C'est pas bien ça Donc il faut les accueillir Avec gentillesse Pour ça Vous nous écrivez Vous nous donnez votre avis Est-ce que vous êtes Complètement en délire Sur ce hill turn de Bailey Trop bien Est-ce que vous êtes Team Baron Corbin Ou Team Ricochet Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce que vous voulez voir The Fiend Dans la cage déjà Est-ce que vous êtes triste Pour Césaro Ou est-ce que vous trouvez Qu'il mérite largement son sort Parce qu'il est suisse Et que c'est une drôle d'idée Voilà Donc sur Youtube Sur Podcloud Sur iTunes Partout où vous pouvez nous entendre N'hésitez pas à nous faire Vos retours On est sur les réseaux sociaux Facebook Instagram CatchUpCDC Donc on attend de vos nouvelles On espère que vous passez Une bonne rentrée Que les vacances Se sont bien passées Qu'elles continuent avec nous Dans le bel univers du catch Bah écoute Kyriass Merci beaucoup D'avoir été là Pour cette review Je suis fier d'avoir été là Pour ta première Demande des Nitro J'espère que ça s'est bien passé Que tu en feras plein d'autres Bah écoute C'est a priori Parti pour une longue série Donc Je suis content d'être là aussi Et j'espère Que ça va aller de mieux en mieux Et bah Espérons que ça va aller De mieux en mieux Et qu'on finisse par sortir Des gros 5 Un monde des Nitro Et oui Et bah écoute Merci à toutes et à tous De votre écoute Et puis n'hésitez pas A rester connecté Bien sûr Pour le Smackdown Qui devrait arriver Je crois qu'on avait Une team Chris IRM Qui se dessinait C'est ça Ou peut-être Giscard Il me semble oui Ouais je sais plus exactement Voilà on est toujours là N'hésitez pas A rester connecté N'hésitez pas A écouter les reviews Je crois qu'on a On a dans les cartons Un retour aussi De All Out Qui devrait pas tarder Si vous avez suivi La fédération concurrente Qui monte Et ça Allez je vais l'annoncer Comme ça Ça l'obligera à le faire Je crois que Giscard Nous prévoit D'être seul sur scène Pour nous dire Tout ce qu'il pense De All Out Et je vous assure Là ça va être Notre podcast Le plus brûlant Donc n'hésitez pas A le partager A l'écouter Ça va être Voilà Catch up Se lance dans la polémique Et ben voilà On finit là dessus Merci beaucoup Kyrias Et puis Bonne semaine à tous Et puis à bientôt Encore une fois De Catch Bonne semaine à tous Salut Ah non Je les mêle aux oreilles Bonne semaine à tous